... Alors, donc, pour ce dernier séminaire, Marc Antonini a bien voulu venir de Nice. Et donc, c'est un des experts qui a participé à cette mise en place des standards de compression et l'optimisation des algorithmes de compression. Donc, tout ça s'est passé entre essentiellement les années, début des années 90-2000, donc ça fait maintenant bien longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un peu comment le sujet a évolué. Quand vous prenez les sujets scientifiques, ils ont une naissance, il y a un moment, ils vivent, puis ensuite ça meurt, et puis ça remonte, ça revient, etc. Il y a des renaissances, ça c'est l'avantage des sujets. Et donc, il y a eu un moment où finalement, on a atteint une forme de palier en termes de performance, c'est-à-dire que la recherche de nouvelles bases n'a amélioré pas grand-chose. Ce que je disais, il y a peut-être l'espoir maintenant de ressortir de ce palier. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir à travers l'exposé de marque un peu comment cette recherche a évolué. Aussi, sur les supports, il va y avoir différents aspects dont il va nous parler. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Merci Stéphane pour l'introduction, et puis merci d'avoir invité à donner cet exposé ici au Collège de France. Je vais parler aujourd'hui de stockage de données numériques sur ADN synthétique. Comme l'a dit Stéphane, les choses ont évolué depuis les années 90. Je dirais peut-être que les codeurs sont toujours dans le même paradigme, on verra, mais il y a des nouvelles tendances, et notamment ici, on va parler de supports ADN. Et donc, je vais commencer à m'en exposer par en fait une remarque, une constatation plutôt. Un nombre, 175 zétas octets en 2025. Donc, 175 zétas octets, c'est quoi ? C'est la quantité de données numériques sur la planète. Donc, ce sont des prédictions à 2025. En 2020, c'est 40 zétas octets. Donc, pour donner un ordre de grandeur, 175 zétas octets, c'est 10 puissance 21 octets, soit 1 milliard de téraoctets. Si vous deviez stocker ça sur des disques Blu-ray, sur lesquels on stocke nos vidéos, vos films, vous pourriez constituer 23 piles de disques dont la hauteur ferait la distance Terre-Lune. Donc, on est sur un problème. On fait face à un problème aujourd'hui. C'est cette quantité de données qui est énorme et qui ne cesse de croître. Ici, on a une croissance de 60 % de la donnée chaque année. Cette donnée, on l'appelle essentiellement la donnée froide. Qu'est-ce que c'est la donnée froide ? C'est de la donnée à laquelle on accède rarement, voire jamais. Par exemple, vos vieilles photos sur Facebook ou vos vieux emails que vous avez gardés dans votre boîte à mail mais que vous ne regardez jamais. Mais les data centers, les centres de données qui conservent ces données, sont obligés de les conserver parce qu'un jour, vous en avez peut-être besoin et vous voudrez y accéder. C'est ce type de données qui est problématique, je dirais, et qui augmente un peu de 60 % chaque année. En parallèle de ça, on parle de données chaudes ou très chaudes. C'est de la donnée qu'on accède dans la fraction de seconde, dans la milliseconde. Par contre, cette donnée froide, on peut attendre plusieurs secondes ou plusieurs heures pour la récupérer par moment. Alors, la problématique, c'est quoi ? C'est que pour stocker cette donnée, ça devient de plus en plus compliqué puisque la densité de stockage des systèmes actuels, donc disques durs ou bandes magnétiques, les capacités de stockage grandissent, je dirais, de maximum 20 % chaque année. Donc, on a 60 % d'accroissement de la donnée et 20 % de capacité de stockage. Ce qui veut dire qu'on est obligé de construire de plus en plus de disques durs et de data centers pour pallier à ce problème. Et on n'y arrive pas puisque, de toute manière, si on regarde un peu les tendances, ça, c'est la demande, c'est la courbe en rouge au long des années. Là, on est en 2020, 2009-2020, sur les dix dernières années. Et ici, c'est les capacités de stockage. Ce qui veut dire qu'il y a une partie de la donnée qu'on va devoir perdre parce qu'on ne pourra pas la stocker. Un point important aussi, c'est le fait que, quand on stocke sur des disques durs ou des bandes magnétiques, il y a toujours un problème que le disque... Il y a une durée de vie limitée, donc le disque crash, c'est qu'on perde les données. Donc, on est obligé, chaque 5 ans, chaque 10 ans, en tout cas, les data centers, sont obligés de faire des copies, en fait, de ces disques durs de façon à pérenniser la donnée dans le temps. Alors, qui dit copie, dit possibilité de perdre la donnée lors de la copie, dit consommation électrique, consommation financière, et aussi des anciens disques durs, il va falloir les recycler parce qu'en fait, on est obligé de changer de support. Et puis, le disque dur, peut-être que dans quelques années, ça sera obsolète et qu'il faudra passer sur d'autres systèmes d'architecture. Donc, en fait, on est confronté à ces problèmes. Alors, évidemment, ce n'est pas très bon pour la planète, en tout cas, d'un point de vue énergétique. Et notamment, ici, on peut constater que la quantité de data centers, en fait, a augmenté, enfin, était à 500 000 en 2012 et en l'espace d'une petite dizaine d'années, on est passé à 1 million de data centers et ça ne cesse d'augmenter. Alors, évidemment, les scientifiques s'intéressent sur des solutions, en fait, de stockage alternatif aux disques durs. Donc, l'idée, c'est d'avoir des stockages qui soient plus pérennes et plus compacts. Et donc, ici, par exemple, un exemple de recherche actuelle, c'est le silica glace, donc ces espèces de plaquettes de verre où on peut graver en trois dimensions au laser dans la plaquette, qui, en fait, présente de bonnes propriétés de durabilité et d'indestructibilité, puisqu'on peut pratiquer plein de choses sur cette plaquette et arriver toujours à décoder la donnée qu'on a stockée dessus. Mais par contre, ce n'est pas très compact. Donc, sur cet exemple-là, c'est un projet de Microsoft. Donc, ils ont stocké le vieux film de Superman de 1978, ce qui représente 75... ou 66 gigaoctets, à peu près, et donc sur cette plaquette qui fait 7,5 par 7,5 centimètres et 2 millimètres d'épaisseur. Donc, on a des solutions, enfin, des solutions qui commencent à émerger, mais qui ne sont pas forcément dans l'esprit de ce qu'on recherche, c'est-à-dire des systèmes de stockage qui soient pérennes et compacts. Alors, en parallèle de ça, il y a la piste de l'ADN. Et en fait, la piste de l'ADN, on s'intéresse depuis pas mal d'années maintenant sur cette piste-là, mais je dirais que les premiers résultats concrets sont apparus en 2012, donc c'est il y a à peu près 10 ans. Et il est montré que théoriquement, sur un gramme d'ADN, aujourd'hui, on pourrait stocker 215 pétaoctets de données, donc 215 millions de gigaoctets pour amener au gigaoctet. Alors, quels sont les avantages en fait de l'ADN ? L'ADN, c'est donc ultra-compact, puisque ici, c'est un milliard de fois plus que le disque dur, plus compact que le disque dur. Ça peut durer des centaines, voire des milliers d'années. Alors, on a l'exemple d'ADN de mammouth qui a été séquencé il n'y a pas si longtemps, donc un ADN de 1,2 million d'années, donc on est arrivé à le séquencer, au moins en partie. Alors, par contre, effectivement, il a été conservé dans le pergile et le sol, donc sous certaines conditions, évidemment. Et puis, c'est une solution qui est bonne pour l'environnement. Donc, on a trois facteurs intéressants. Donc, c'est très compact. Ça peut durer pendant des centaines, voire des milliers d'années, sans altération, et sous certaines conditions, évidemment, de stockage. Et c'est bon pour l'environnement. Alors, on est confronté quand même à un problème qui n'est quand même pas négligeable aujourd'hui. La technologie est nouvelle. C'est le prix, en fait, pour la synthèse de cet ADN, parce qu'on va parler d'ADN synthétique, qui est relativement cher aujourd'hui. Donc, on est autour de 1 dollar pour 200 nucléotides. Bon, on verra plus tard un peu à quoi ça correspond. Mais, grosso modo, on n'est pas encore prêt à dépenser... Enfin, l'argent qu'on va dépenser pour stocker des gigas de données, c'est énorme aujourd'hui. On dirait presque que c'est inconcevable. Sauf que les technologies évoluent. Beaucoup de compagnies et de grosses compagnies telles que Microsoft ou Western Digital s'intéressent à ce type de problème. Et il est très probable que dans les années à venir, le prix ou le coût de la synthèse diminue. Enfin, on l'a bien vu avec les transistors. Quand les transistors sont apparus, c'était excessivement cher. Aujourd'hui, on intègre des millions de transistors sur une puce à quelques centimes. Donc, on est dans ce même esprit. Mais ça veut dire quand même quelque chose aussi ici. Ça veut dire que malgré tout, même si c'est très... Je dirais, la capacité est très grande, on va quand même toujours avoir besoin de la compression. C'est-à-dire que plus je vais comprimer ma donnée et moins j'aurai de données à stocker. Donc, moins ça va me coûter cher. Donc, on a cette composante en plus, donc le coût ici. Et la compression, c'est quelque chose qui, malgré tout, continue à vivre et est nécessaire aujourd'hui dans les applications. Alors, juste pour donner un ordre de grandeur. Donc ici, en 2020, sur la planète, 40 états octets de données numériques, si on avait à stocker ça sur des bandes magnétiques, il nous en faudrait 227 millions, 2,6 milliards de disques durs, 42 milliards de... Enfin, grosso modo, 42 milliards de clés USB, l'équivalent pour être stocké sur un gramme d'ADN. Voilà. Donc, on est dans cette philosophie. Alors, évidemment, ce n'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de problèmes qui apparaissent, même si on est capable de synthétiser l'ADN. Par exemple, un des problèmes ici, ça serait, si j'ai 42 milliards... Enfin, 40 états octets de données, comment stocker sur un gramme d'ADN ? Comment arriver à retrouver facilement un fichier parmi cette masse de données ? Et donc là, il y a des pistes de recherche, bien sûr, qui existent, notamment au niveau du calcul moléculaire. Et donc, les gens s'intéressent à ces problématiques. Alors, l'ADN, je pense que tout le monde connaît. Enfin, juste pour rappel, ici, c'est la molécule qui porte l'information de la vie. C'est constitué de quatre monomères, qu'on appelle les nucléotides, que j'appellerai nucléotides dans la présentation. Donc, l'ADN, A, thymine, T, cytosine C et guanine. Donc, les avancées aujourd'hui en synthèse moléculaire permettent de faire de la synthèse d'ADN synthétique. Et de relire cet ADN synthétique grâce à du séquençage. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'ici, nous, on s'intéresse à de l'ADN synthétique. C'est-à-dire, ce n'est pas de l'ADN qui va porter la vie. Donc, c'est important de faire la dissociation. On ne crée pas de gènes ou de séquences codantes, en fait. On transcode, on va dire, du binaire dans une forme quaternaire qui n'a pas de signification biologique. L'ADN est un simple support, mais ce n'est pas quelque chose... Ça ne peut pas être interprété comme un gène pourrait l'être. Donc, c'est assez important. Alors, la question qu'on va se poser, c'est effectivement comment stocker de l'information numérique sur de l'ADN synthétique ? Et donc, là, c'est un peu l'objet de ma présentation. Donc, je vais juste dresser un petit panorama du stockage sur ADN avec des tas de l'art. Et puis, je présenterai une solution, en fait, qu'on a développée au laboratoire avec une expérience en laboratoire humide, donc, de stockage et de séquençage et des perspectives et des challenges, en fait, dans le domaine, car les perspectives et les challenges sont effectivement très nombreuses. Alors, le principal... Donc, ça, c'est le schéma principal de CODA sur ADN. Alors, ça ressemble à un schéma classique. Finalement, on est toujours dans le même esprit de définir ici un encodeur, donc, pour une donnée d'entrée. Donc, ici, une image. J'ai pris une image, mais on peut mettre n'importe quelle donnée. Et puis, ici, un décodeur. Donc, quel est le rôle de l'encodeur ? L'encodeur va, je dirais, convertir cette donnée numérique, cette donnée binaire, qui est codée sous forme binaire, en code quaternaire. Donc, ici, on est sur des codes à base 4. Donc, ici, au lieu d'avoir les chiffres 01, on va avoir les 4 lettres, donc A, T, C, G. Il va falloir coder, en fait, de l'information, ici, numérique, sous forme de code quaternaire, qui, lui, sera adapté au support de stockage, qui est l'ADN synthétique. Alors, si j'oublie ce qu'il y a au milieu, ici, je suis capable, à partir de ce code, évidemment, et en appliquant un décodage, de retrouver, en fait, ma donnée d'entrée. Donc, ici, et de façon parfaite, si je récupère parfaitement, enfin, mon code, ici, ici, quaternaire. Alors, au milieu de... Enfin, entre ces deux boîtes, qui sont, donc, codage, décodage, et qui sont, je dirais, des choses classiques qu'on trouve en traitement... Enfin, en traitement des images, compression. Ici, j'ai, par contre, toute une procédure biochimique qui va s'intéresser à, eh bien, synthétiser la molécule d'ADN en fonction du code quaternaire que j'ai produit, et puis la stocker. Alors, on va la stocker, ici, dans des... Enfin, dans des capsules. Donc, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc, dans des capsules spécifiques. Et puis, le jour où on veut... Donc là, normalement, l'idée, c'est de dire une fois que c'est stocké dans l'ADN, on va l'oublier, on va le mettre de côté, puisqu'on sait que c'est stocké pour des centaines, voire des milliers d'années. Je n'ai pas vocation à toucher à la donnée. Elle est archivée. Mais je peux quand même la relire. Et je peux la relire en faisant du séquençage, c'est-à-dire en récupérant la donnée, l'ADN synthétique, en faisant du séquençage, et ici, en récupérant donc mon code quaternaire. Alors, la problématique, c'est que ici, principalement aujourd'hui, le séquençage est sujet à erreur. C'est-à-dire qu'on va introduire des erreurs de lecture, en fait, sur l'ADN qui a été stocké. Ce qui veut dire que je n'ai pas forcément, systématiquement, la même séquence ici en entrée, enfin en sortie, pardon, que j'avais en entrée. Donc, il va falloir trouver des mécanismes ici de correction d'erreur qui vont nous permettre de récupérer, de corriger, de compenser un peu les erreurs que ce système de séquençage va introduire et pour permettre ensuite le décodage. Et donc, je dirais, aujourd'hui, les recherches sont assez ciblées sur la création de codes robustes à ce bruit biochimique, et notamment le bruit de séquençage, et donc à ces corrections d'erreurs au niveau de ce code quaternaire. Alors, j'ai indiqué aussi deux autres types de bruit ici, qui est le bruit de synthèse et les dégradations de stockage. Donc, le bruit de synthèse, aujourd'hui, compte tenu que les compagnies, en fait, les laboratoires qui font la synthèse d'ADN, la font pour des biologistes, aujourd'hui, parce qu'on ne la fait pas à grande échelle au niveau du stockage, pour le stockage, mais on la fait pour des applications biologiques, la synthèse garantit quasiment un taux d'erreur nul. Enfin, ces compagnies-là garantissent un taux d'erreur nul sur les molécules synthétisées, ce qui fait aussi, c'est pour ça que le coût de synthèse est très cher. Et donc, aujourd'hui, on néglige, en fait, ce bruit de synthèse, et de la même manière, dans le stockage, on néglige les dégradations de stockage, mais il peut y en avoir, et donc, ce sont des choses sur lesquelles il faudra s'intéresser dans le futur, et notamment aussi pour le bruit de synthèse. Dans le futur, les chimies de synthèse vont, d'une part, accélérer les phases de synthèse. Aujourd'hui, on est à, en écriture, on est à 100 bits par seconde, ce qui est relativement lent. Donc, ça veut dire, si on considère un encodage à 2 bits par nucléotide, on est à 200 secondes pour synthétiser une nucléotide. Les projections d'ici 2025 donnent, en fait, une accélération de fois 100 sur les chimies de synthèse. Donc, on sera plutôt à une seconde par bit pour la synthèse, sachant que, bon, ces synthèses-là sont parallélisées aussi. Donc, l'accélération, en fait, des chimies de synthèse va entraîner, par contre, une introduction de bruit au niveau de la synthèse, puisqu'ici, on va être sur des synthèses qui, je dirais, seront un peu plus sales entre guillemets que ce qui est fait aujourd'hui et donc qui vont introduire un bruit qu'il faudra prendre en compte. Alors, quand on parle de bruit, c'est quoi ? Alors, juste pour revenir peut-être sur le site précédent, ici, tout simplement, par rapport au schéma classique de compression, on peut voir cette procédure-là comme un canal bruité. C'est-à-dire, ici, j'ai ma donnée, je la transmets sur un canal bruité et puis, ici, je reçois une information qui a été transmise sur ce canal bruité et je dois la débruiter pour arriver à décoder. Donc, on est dans cette même philosophie et l'idée, c'est d'arriver à modéliser ces bruits, en fait, ces bruits de transmissions, enfin, ces bruits biochimiques, qui seraient équivalents de bruits de transmission dans un canal, enfin, dans un système classique de transmission. Alors, quels sont ces bruits ? Donc, les bruits de séquençage sont essentiellement de trois types, donc les substitutions et les indels, les indels qu'on peut séparer en insertion des létions. Donc, les substitutions, eh bien, on va simplement substituer une base ou plusieurs bases. Donc, ici, en l'occurrence, on a substitué TAA par GTG. Donc, ça veut dire qu'on a encodé ça et puis le séquenceur, il lit ça. et les insertions. Ici, je peux insérer, par exemple, un nucléotide, en fait, ici, entre C et T et avoir C, C et T. Donc, on va lire, enfin, on va restituer cette séquence-là, donc qui va être plus longue que la séquence qu'on avait encodée. Et où les délétions, donc ici, on va perdre un monomère, donc ici, A, par exemple, a disparu et donc on va avoir des séquences qui seront plus courtes. Donc, il va falloir considérer, en fait, ces trois types de bruit. Et donc, voilà. Alors, de façon très basique, on pourrait se dire, tiens, pour faire du transcodage, enfin, du codage ADN, le plus simple, c'est de faire du transcodage. Donc, j'ai mon binaire ici et puis je prends un petit alphabet à quatre bases, donc ACGT et puis je code 00A, 01C et puis, etc. Donc, si je fais ça, ça, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher tout simplement parce que les codes que je vais pouvoir construire ici, quand je vais aligner, par exemple, 0110, ça va faire du CG, puis, etc. Donc, je vais avoir des lettres qui vont s'aligner ici. Eh bien, je vais créer, en fait, des séquences de monomères qui ne vont pas respecter les contraintes biochimiques. Donc, je vais juste en parler après. Donc, il y a des contraintes liées à la synthèse et au séquençage qui font que tous les mots de code ne sont pas des mots de code valides pour l'encodage. Et puis, si je fais ça, évidemment, je n'ai pas de ce qu'on appelle de contrôle coût-qualité, donc d'optimisation débit-distorsion dans le sens où cette donnée binaire, ça devient ma source, elle est ce qu'elle est et là, je transcode. Donc, je ne maîtrise pas à ce niveau-là le coût, le nombre de monomères que je vais synthétiser, donc le coût ici d'encodage puisque le coût d'encodage, en fait, il dépend de la compression qui a été faite en amont mais à ce niveau-là, je ne peux pas la maîtriser. Alors, au niveau des restrictions biochimiques, qu'est-ce qu'on a ? La première, elle est liée à la synthèse, à l'erreur de synthèse et donc aujourd'hui, on synthétise ce qu'on appelle des oligos, donc des suites de monomères, de base ATCG, de nucléotides, on a ces trois noms en fait pour les désigner, donc 300 nucléotides, donc c'est le max de nucléotides aujourd'hui qu'on peut synthétiser sans ajout de bruit. Alors après, si je crée des séquences plus longues, il y a le niveau de bruit qui va augmenter, il va augmenter de façon exponentielle. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je vais encoder ma donnée, si je prends une image, par exemple, il me faut beaucoup plus de 300 nucléotides pour encoder mon image, donc ça veut dire qu'il va falloir que je coupe en morceaux mon train quaternaire de façon à pouvoir synthétiser mes fameux oligos. Et donc ça veut dire aussi derrière qu'il va falloir au décodage pouvoir réassembler les puzzles une fois qu'on a séquencé les oligos. Après, il y a les trois autres bruits, les trois autres contraintes plutôt qui apparaissent au niveau du séquençage. Ce n'est pas d'homo-polymère, c'est-à-dire qu'il ne faut pas générer des séquences de type, par exemple, AAA, donc plus de 3 ou 4A, le séquenceur, il peut avoir du mal à retrouver la séquence. Par exemple, plus de 3 ou 4T, pareil. Quand on a des homo-polymères assez longs, on a du mal à pouvoir séquencer le brun ADN. Le pourcentage de base GC doit être inférieur à celui des AT. Et puis, la plupart du temps, il vaut mieux éviter les répétitions de patterns du type ATC, 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 par exemple. Donc ça, ce n'est pas bon pour le séquençage. Alors, dans l'état de l'art, comme je disais tout à l'heure, les premiers travaux, c'est les travaux de Church en 2012. C'est vraiment le premier travail pionnier, je dirais, qui a vraiment stocké de la donnée numérique sur de l'ADN synthétique avec une grande quantité de données. Donc le codage, lui, était très simple, AC0 et GT1. Donc ici, on a un potentiel de codage qui est relativement faible. Mais ces premiers résultats, en fait, ces premiers travaux-là, ont permis de définir en fait les contraintes biologiques que j'ai, enfin biologiques ou biochimiques ici dans notre cas, que j'ai énoncées précédemment. Donc ici, on voit qu'on est à un bit par nucléotide. Donc si mon code n'était pas contraint, la capacité est de deux bits par nucléotide. Donc c'est ce qu'on pourrait avoir au maximum. Comme mon code est contraint, je n'ai pas un code quaternaire complet. Donc je vais avoir ici une capacité qui va être inférieure. Donc ici, ce code-là ne crée pas d'homopolymère, il est un taux de GC équilibré avec le taux de AT. Et alors ici, j'ai mis une petite case restreint aux données binaires. Et donc, oui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ici, ce type de code-là ne peut être utilisé que pour du transcodage, c'est-à-dire avec des données binaires en entrée. On verra qu'après, on peut voir des codes, notamment le code qu'on a proposé qui peut être adapté à des symboles autres que des symboles binaires. Et donc, c'est intéressant pour la compression. Ensuite, viennent les travaux de Goldman. Donc ici, pareil, avec un meilleur taux de codage, donc à 1,58 bit par nucléotide, avec ici de panneaux polymères. Et par contre, ici, ce code-là, lui, n'est pas restreint à des données binaires en entrée. Puis, les travaux de grâce. Alors, toujours, pareil, ici, l'amélioration du taux de compression et puis des possibilités de détection d'erreur et de correction d'erreur dans le code qui a été généré. Donc, ça se base ici sur des codes de Reed-Solomon, des codes correcteurs d'erreur. Donc, pareil pour les travaux de Blawat, qui se basent sur les travaux de grâce. Et enfin, le plus, je dirais, le plus récent, donc 2017, donc, Erlich, donc, avec son code de Fontaine Code, donc, qui est assez utilisé aujourd'hui dans la transcodage sur ADN, donc, qui atteint des performances de 1,98 bit par nucléotide, pas d'homopolymère, permet la détection d'erreurs, par contre, qui est toujours restreint au binaire et qui aussi, d'un point de vue complexité est extrêmement, enfin, très, très, très complexe. Alors, dans ce contexte, nous, on a proposé une solution qui, on appelait ça la solution per-code, en fait, c'est une solution qui est de faible complexité et qui se base, en fait, sur la construction de codes quaternaires à longueur fixe et pas de codes quaternaires à longueur variable. Alors, bon, je ne sais pas, peut-être dans ton cours, Stéphane, tu parles de ces problèmes-là et des problèmes de décodage avec du bruit et de resynchronisation de codes si on a des codes à longueur variable. L'avantage d'utiliser des codes à longueur fixe, c'est justement, comme on connaît la longueur des codes, la resynchronisation au niveau du décodage si on a un bruit est beaucoup plus, enfin, facile en tout cas, que si on a du code à longueur variable. En contrepartie, bon, on est moins performant en termes de compression. Mais comme on l'a vu ici, enfin, comme j'ai présenté au début, ces schémas de codage sur ADN de toute manière sont soumis au bruit. Il n'y a pas de workflow, de process complet où il n'y a pas de bruit biochimique. Donc de toute manière, il faut faire avec le bruit. Et quelque part, bon, même si on comprime parce qu'on veut quand même toujours réduire la quantité de données, bon, on est moins contraint sur une compression extrême que l'on saurait si on devait faire de la transmission sur des canaux à bande passante limitée, par exemple. Donc on est sur des, voilà, sur ce genre de schémas. Alors, per-code, c'est relativement simple comme concept. On va se baser, en fait, sur, on va construire un code basé sur deux dictionnaires, donc C1, C2. Donc, C1, c'est un dictionnaire qui contient, en fait, des codes de taille 2. Alors ici, il est basé sur dix codes, en fait, de taille 2 qui ont été choisis tels que, ici, lorsque j'assemble ces codes entre eux, je ne peux pas créer de mots polymères. Je ne peux pas créer des séquences de plusieurs lettres qui se suivent. Donc, l'assemblage de mots de code, ici, va nous donner, si je veux construire des mots de code de longueur paire, eh bien ici, je vais assembler que des mots de code de C1. Si je veux construire des mots de code de longueur impaire, eh bien je vais utiliser un mot de code de C2, c'est-à-dire ici, je vais prendre un mot de C1, par exemple AC, et puis je vais lui ajouter ici un mot de C2, par exemple T, donc ACT, ce sera un code de longueur 3. Mais je sais qu'en mélangeant, en fait, ici, mes mots de code de C1 alternativement avec des codes de C2 pour créer des longueurs donc paire ou impaire de longueurs de mots de code, je ne peux pas créer en fait de mots polymères. Donc ici, en contrepartie, les mots de code ici que je vais, enfin les dictionnaires, les tailles de dictionnaires que je vais de code, le code, c'est-à-dire l'ensemble des mots de code, les tailles de code que je vais créer, eh bien, sont relativement importantes, je veux dire, le code minimum, c'est 10, donc ce sont mes 10 mots de code de longueur 2, de nucléotides, et puis ensuite, si je rajoute, je crée un mot de code de longueur 3 en rajoutant un mot du dictionnaire C2, eh bien je passe tout de suite à une taille de dictionnaire, une taille de code qui est de 4 fois 10, donc de 40 mots, et puis alternativement, ici, si je passe à 4, eh bien à 4, j'aurai 100, j'aurai, pardon, donc après 40, je vais avoir 400 mots, et ainsi de suite. Donc en fait, le problème de ce type de code, c'est que lorsque j'augmente, en fait, à chaque fois, soit je double le mot de code, soit je, enfin, si je double ou si je rajoute un monomère, eh bien j'augmente énormément sa taille, donc ça veut dire si, par exemple, j'ai 12 symboles à coder, eh bien il me faudra générer un dictionnaire de 40 mots de code, donc ça veut dire que j'ai 28 mots de code qui ne seront pas utilisés, donc c'est un des désavantages mais que l'on va ensuite exploiter par le fait qu'on est sur des systèmes d'encodage qui sont bruités et notamment ces mots de code, ces extra mots de code, en fait, eh bien vont me servir pour à la fois éliminer les répétitions de patterns ou essayer d'avoir un système de correction d'erreur et donc ici, si je veux éliminer les répétitions de patterns, donc là, j'ai mes symboles que je veux, mon dictionnaire de symboles à coder, donc dimension K, ici, j'ai le code que je construis à partir de mes deux dictionnaires C1 et C2, donc lui, il est de dimension grand L, alors on voit la partie grisée, en fait, ce sont les mots de code, enfin, ça représente, ça symbolise les mots de code que j'ai générés mais que je n'utilise pas puisque ici, j'en ai besoin que de K et j'en ai généré grand L qui est plus grand que K, par contre, ce que je peux faire, c'est définir ici un L, en fait, qui soit multiple de K et pouvoir exploiter en fait les mots de code, les extra mots de code ici que je génère de façon à allouer un double encodage pour chacun des symboles, donc ça veut dire ici, par exemple, si je prends le symbole S1, S1 sera codé par C1 ou par C1 plus M moins 1K donc c'est décodable évidemment puisque le décodeur, lui, s'il reçoit C1 il va décoder S1 et puis s'il reçoit C1 plus M moins 1K il décodera S1 aussi donc cette double allocation, alors ici, c'est un exemple à deux allocations mais on peut le faire à plusieurs, permet de, lorsque j'ai une séquence de symboles S1, donc S1, 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 ça permet d'alterner entre le code C1 ici et puis le code C1 plus M moins 1K de façon à éviter la répétition de patterns en fait dans la séquence. Alors ce type de répétition apparaît souvent, si vous travaillez sur des coefficients d'ondelette ou sur des coefficients d'ECT, par exemple en compression, vous avez souvent des répétitions en fait de symboles, des runs, et ce qui fait que les patterns dans ce type de codeurs apparaissent, peuvent apparaître fréquemment, donc ce type de mécanisme-là va permettre en fait de réduire en fait, enfin de réduire cet effet de pattern et aussi de faire en sorte que les mots de code ici résiduels que je vais générer avec mon mécanisme de synthèse de dictionnaire, donc avec ces deux dictionnaires C1, C2, eh bien soient minimisés puisque ici il va rester très peu de mots de code en fait non utilisés. Alors le mécanisme peut être aussi utilisé pour faire de la correction d'erreur puisque effectivement on peut définir deux classes de mots de code et puis affecter une classe par exemple pour des symboles qui apparaîtraient en position impaire ou l'autre classe pour des symboles qui apparaîtraient en position impaire et en fonction en fait de cette alternance ici on peut passer d'une classe à l'autre en fait pour coder ce qui veut dire que le décodeur lui connaissant la classe du mot de code connaissant la position en fait du symbole décodé peut savoir s'il y a eu erreur ou pas puisque la classe doit correspondre à la position. Donc ce sont des atouts en fait de ce code. Alors les avantages et inconvénients évidemment c'est un code à longueur fixe donc c'est un code qui est en termes d'efficacité de codage qui est moins performant qu'un code à longueur variable par contre en contrepartie il est beaucoup plus robuste à l'erreur de séquençage et donc permet des corrections d'erreurs donc plus efficaces donc ça permet alors d'intégrer il y a une facilité d'intégrer ce code dans des systèmes de compression donc je dirais dans la boucle d'optimisation du compresseur notamment au niveau de l'allocation de débit donc ici donc ça c'est un des atouts de ce code et alors ça aussi il peut être appliqué à n'importe quel type d'entrée donc les symboles qui doivent être encodés sont des symboles qui peuvent être n'importe quelle valeur et pas uniquement des symboles binaires donc il est simple à mettre en oeuvre et puis cette extra cette renondance en fait extra donc ça permet en fait d'éviter les répétitions de patterns et les comment et permet la collection d'erreurs alors si on se compare un peu à l'état de l'art donc ici sur du transcodage pur et dur donc on est sur des performances à 1,6 bits par nucléotide par rapport aux autres on n'a pas de pattern on n'a entendu pas de pattern on peut faire de la détection d'erreurs et on n'est on n'est pas restreint donc à des données bilaires en entrée donc on est un petit peu comparable à Goldman je dirais à l'algorithme de Goldman en termes de perfo sauf que Goldman comme on va le voir ici d'ailleurs on se compare à Goldman donc Goldman est un algorithme qui se base quand même sur du codage du code à longueur variable puisque ici on va utiliser en amont on va utiliser un code d'Huffman ternaire donc le code d'Huffman ici sur un alphabet 0,1,2 et une fois qu'on a appliqué ce code d'Huffman ternaire sur nos symboles d'entrée on va convertir ces symboles ternaires en code quaternaire ici selon la table de transcodage suivante donc ici si alors ce qui est intéressant dans l'algorithme de Goldman c'est que le mot de code n'est pas fixe en fait il dépend en fait du donc évidemment du d'Huffman ternaire mais aussi du nucléotide précédent qui a été codé dans le mot de code si dans votre mot de code vous avez encodé votre nucléotide précédent c'est un A alors les suivants ne peuvent être que T, C ou G selon en fait le symbole en fait issu du d'Huffman-Terner donc si c'est 0 vous aurez T si c'est 1 vous aurez C et si c'est 2 vous aurez G et ainsi de suite selon le selon le précédent nucléotide qui a été introduit donc ces mécanismes-là permettant d'éviter d'avoir des codes qui sont à répétition de ne pas avoir des homopolymères tout simplement une succession de A par exemple dans le mot de code alors on peut montrer que ces codes-là sont de la longueur moyenne en fait est plus grande que l'entropie d'ordre 3 enfin à base 3 pardon est plus grande que l'entropie ici à base 4 évidemment du code-quaternaire toujours est-il il faut aussi concevoir que le code ici est un code comment est un code contraint c'est-à-dire quand tu regardes une entropie à base 3 ou à base 4 ici je considère des codes complets c'est-à-dire sans aucune contrainte en fait sans aucune contrainte alors si on fait un peu de traitement d'images derrière et qu'on essaye de coder des données on a ici utilisé la fameuse image LENA dans cette expérience donc 512 par 512 pixels sur 8 bits en noir et blanc et on a compressé cette image-là avec un codeur JPEG ou un codeur JPEG 2000 donc on a généré un train binaire et on a transcodé ce train binaire donc dans un cas on l'a transcodé avec l'algorithme de Goldman ici donc c'est la courbe noire ou avec notre solution pair-code qui est ici en bleu lorsque je n'ai pas contrainte sur les répétitions de patterns et en rouge lorsque je mets une contrainte sur les répétitions de patterns donc c'est-à-dire ici si je fais en sorte que mon dictionnaire il est un peu plus grand de façon à avoir une possibilité d'alterner deux codes au moins deux codes sur un symbole à encoder alors ici sur un mot binaire à encoder donc en fait comment fonctionne ce type de transcodage donc vous avez un train binaire issu de votre compresseur ce train binaire en fait vous le coupez en octets par exemple donc en mots de 8 bits et chaque octet en fait va être représenté par un mot de code quaternaire donc dans notre cas c'est des mots de code à longueur fixe dans le cas de Goldman c'est d'abord un codeur pardon dont un arbre de Duffman ternaire donc un code anthropique et ensuite une conversion en quaternaire donc ce qui est intéressant ici c'est de voir qu'avec notre code je dirais à longueur fixe on est donc pratiquement du même ordre de grandeur en termes de performance qu'avec un code qui est un peu plus sophistiqué donc enfin allez on est du même ordre de grandeur juste pour info ici on a estimé le rapport signal à bruit donc pic et scénère qui est le classique en traitement d'image donc c'est un rapport signal à bruit pic ici sur l'axe des X j'ai défini le débit comme un nombre de nucléotides par pixel d'accord donc ici quand vous codez en binaire vous définissez un nombre de bits par pixel quand vous codez en quaternaire c'est plus des bits mais c'est des nucléotides ou des bases et donc ici on va définir un nombre de nucléotides par pixel donc plus le nombre de nucléotides est élevé évidemment plus plus la performance est bonne mais plus ça me coûte cher alors de façon alternative les gens qui travaillent dans ce domaine là et surtout ceux qui font du transcodage expriment souvent plutôt en bits par nucléotides plutôt qu'en nucléotides par pixels enfin nucléotides par pixels c'est vraiment typique à l'image la plupart des gens quand on a un fichier d'entrée qui est binaire et qu'on fait du transcodage on va s'exprimer en bits par nucléotides qui est plutôt un taux de compression en fait ici on est sur un débit donc la variation du débit ici peut se faire parce qu'on a fait varier la qualité du codeur JPEG ou du codeur JPEG 2000 donc avec le contrôle de la qualité ce qui nous permet en fait d'avoir ces variations là alors en contrepartie ce qu'il faut voir c'est que maintenant si j'insère du bruit en fait dans ma séquence quaternaire et donc en l'occurrence ici on a inséré 10 substitutions pour une image qui était codée à 2,7 nucléotides par pixel donc à gauche c'est per code et à droite c'est Goldman donc on voit qu'il y a l'algorithme avec des codes à longueur fixe est beaucoup plus robuste que l'algorithme Goldman qui est à longueur variable qui se base sur le fin ternaire alors il faut voir ici qu'on a des erreurs qui apparaissent un peu aussi il ne faut pas oublier que si je reprends ce qu'il ne faut pas oublier c'est que ici si je reprends peut-être je prends ce petit schéma là c'est que avant de faire le transcodage on a appliqué ici un codeur JPEG qui lui génère un train à longueur variable donc si je fais une erreur sur mon mot de code par exemple dans Percode donc je ne décode pas correctement mon mot de code bon ben ce qui arrive c'est que ça veut dire que tout le mot binaire qu'il encode est détruit et comme ce mot binaire lui il est issu d'un code à longueur variable donc ça va me détruire une longue plus longue je dirais une plus longue séquence une plus longue portion d'image que le simple mot de code sur que le simple mot de code Percode alors ça c'était j'ai parlé de transcodage donc le transcodage c'est voilà moi j'ai du binaire qui est issu d'un certain système de codage et je fais le transcodage donc je regarde ce binaire là c'est ma source et je convertis en quaternaire donc si je fais ça et bien effectivement en faisant ce genre d'approche là je perds toute l'information de ma donnée source c'est à dire je ne sais pas que ce train binaire là c'était ma donnée l'ENA donc je n'ai aucun a priori sur la donnée en fait que le train binaire est en train d'encoder et donc ça en fait c'est pas c'est pas forcément bien dans le sens où alors ça peut l'être quand on fait du transcodage de fichiers PDF par exemple ou de texte où on sait qu'on veut la qualité maximale et voilà quand on fait du codage d'images on sait très bien qu'il y a le masquage visuel qu'on peut introduire du bruit qui ne va pas être perçu par l'œil qu'on peut corriger du bruit en ayant des a priori sur la donnée spatiale et si on fait que du pur transcodage bon ça va marcher mais on va oublier toutes ces notions là et en fait l'idée ici ce qu'on a proposé c'est de carrément intégrer le codage quaternaire dans en fait la solution de compression et donc de proposer un algorithme qui va être ici plutôt spécifique à l'archivage d'images avec un codage quaternaire direct c'est à dire un codage qui ne passe pas par du binaire c'est à dire que moi j'ai mes symboles de quantification je les code directement en quaternaire et je n'ai pas de de train binaire associé et donc le fait de pouvoir intégrer un système comme ça dans un codage comme ça dans un système de compression va me permettre aussi de contrôler directement le compromis coût qualité en fait directement au niveau de l'encodeur et donc le schéma en fait qu'on a proposé c'est le suivant donc je ne rentrerai pas vraiment dans les détails de comment on fait c'est assez je dirais classique par rapport finalement au système de codage qu'on trouve dans la littérature donc JPEG ou JPEG 2000 JPEG je dirais plutôt sauf que ici on a utilisé une transformée en ondelette et puis une quantification alors dans notre cas la quantification enfin dans l'exemple que je vais montrer après normalement c'est une quantification vectorielle alors pourquoi on a fait de la quantification vectorielle alors c'est aussi quelque chose de très vieux mais qu'on a un peu ressorti des étagères parce que comme on utilise un code à longueur fixe on essaye de capter les statistiques en fait du signal encodé grâce à notre quantificateur vectoriel qui est entraîné en fait sur la donnée enfin en tout cas sur une base d'apprentissage en fait qui représente les données que l'on va quantifier donc le code à longueur fixe contrairement au code à longueur variable ne permet pas de capturer en fait cette statistique donc on compense ça en mettant des quantifieurs qui eux sont plus adaptés à la statistique du signal source donc c'est ce qu'on a fait là alors évidemment les paramétrages de ces quantificateurs là sont obtenus grâce à une allocation alors qu'on a appelé une allocation de nucléotides contrairement à l'allocation de débit ou débit binaire classiquement qu'on retrouve dans les schémas de compression donc ici on a fait une allocation de nucléotides qui nous permet de définir le nombre de nucléotides par sous-bandes de façon optimale de façon à lorsque l'on décode ici sans bruit on est capable d'avoir le maximum de qualité sur l'image décodée et évidemment ici on va on va faire la conversion en quaternaire directement des symboles issus de la quantification on va avoir directement un code quaternaire alors après au milieu on a fait des donc de la donc on a on a évidemment fait des simulations donc ici on dispose de simulateurs numériques en fait pour simuler les bruits à ce niveau-là alors il y a encore des choses à faire dans les simulations de bruit qu'on peut mettre ici puisque les simulateurs ont été développés par rapport au séquençage du génome donc sur des brins d'ADN qui sont beaucoup plus longs ce qui n'est pas le cas dans notre cas puisque comme j'ai dit tout à l'heure on a des brins de maximum 300 nucléotides donc les modèles de statistiques doivent être réétudiés réévalués sur les simulateurs de bruit qui existent aujourd'hui à ce niveau-là donc on a fait des essais avec des simulateurs de bruit on a fait des essais aussi avec des vraies expériences en laboratoire et notamment en produisant ici nos séquences d'ADN en les envoyant donc ici c'est une compagnie américaine qui fait ça à Twist il y a quelques compagnies dans le monde qui font ces synthèses donc qui permettent ici de générer donc de la molécule d'ADN le stockage donc qui a été ici fait par Imagen donc qui est une compagnie française et puis on s'est amusé une fois que ça a été stocké de reséquencer donc on va faire une amplification PCR pour augmenter la nombre de brins d'ADN qui avaient été stockés on les séquence et puis on a notre processus ici de décodage qui avant finalement d'inverser enfin de reconstruire le signal ici et bien il y a une étape de sélection ici d'oligo de brins d'ADN donc qui est de sélection et de débruitage pour nous permettre de reconstruire au mieux le signal là et dans le meilleur des cas de retrouver le signal d'entrée moyennant le bruit de compression qui a été inséré par cet opérateur ici donc l'expérience laboratoire donc ça c'est pour vérifier effectivement que ça marche que ce qu'on fait ça a du sens et donc on a ça traduit la première expérience qu'on avait faite en 2018 ici donc avec une image deux images de 128 par 128 pixels codées elles ont été comprimées donc à 268 bits par nucléotide et à 1,78 bits par nucléotide avec deux rapports signés à l'abri donc ça c'est les qualités de mes images qui ont été stockées sur ma molécule ADN et on a synthétisé ici 2000 oligos en fait et que l'on a stockées dans des capsules donc ça c'est les photos des capsules alors j'ai une capsule ici je peux vous la montrer je ne sais pas si vous voyez mais si vous êtes intéressés vous pouvez aller voir de plus près je pourrais vous la montrer dans cette capsule ici j'ai de l'ADN synthétique qui contient des images qui a été dans la capsule ici c'est une capsule en titane qui est scellée au laser donc qui est complètement hermétique et à l'intérieur il y a une capsule en verre qui contient de l'ADN qui a été déshydratée donc qui est à l'abri de l'oxygène de l'eau enfin il est dans l'argon je crois donc à l'abri de l'oxygène de l'eau et de la lumière et donc dans ces capsules là bon on peut donner enfin le constructeur donc imagine donne minimum 500 ans de durée de vie de l'ADN voire plus voire plusieurs milliers d'années donc c'est estimé théoriquement évidemment donc on fait des simulations ici pour vieillir en fait pour dégrader altérer le stockage en accélérant le vieillissement et donc on peut montrer que voilà on pourrait conserver cette donnée je dirais quelques milliers d'années donc je ne sais pas combien de temps il me reste encore Stéphane j'ai presque fini mais trois j'ai un peu ok donc ici alors juste pour pour préciser une fois que j'ai encodé mon train binaire enfin ma donnée en code quaternaire j'ai mon ma séquence ADN ce n'est pas fini parce que je ne peux pas la synthétiser telle qu'elle parce qu'il va y avoir plusieurs milliers de nucléotides donc on est obligé de la couper en morceaux et donc ici en morceaux de moins de 300 nucléotides enfin selon les synthèses que l'on veut faire mais pas que puisque ici je suis obligé aussi d'indiquer en fait des métadonnées qui vont me permettre après séquençage enfin après séquençage compte tenu qu'on fait de l'amplification PCR et compte tenu que dans ma capsule ici j'ai des millions de copies d'un même enfin des milliers de copies d'un même oligo ça permet une fois que j'ai fait le séquençage de ces données là où je me retrouve à plusieurs centaines de millions d'oligos si j'ai besoin de retrouver 1000 oligos parmi la centaine de millions débruités il faut ensuite que je sois capable de les réassembler pour reconstruire le puzzle et reconstruire le train ADN complet donc il va falloir ici mettre des métadonnées notamment des offsets des headers qui vont permettre de repositionner le payload la data correctement dans mon train binaire donc on a une liste en fait ici d'oligos alors ce qui est assez intéressant c'est qu'on voit ici la data au milieu ici on voit les headers donc c'est avec des structures un peu identiques et sur les côtés c'est ce qu'on appelle en fait les primers donc ce sont des séquences prédéfinies une espèce de barcode qui sont utilisées par le séquenceur donc pouvoir séquencer donc commencer finir le séquençage donc pour se repérer dans le séquençage donc ici on a fait du séquençage sur deux types de machines donc des machines un peu plus enfin classiques des machines Illumina donc qui sont des machines assez grandes mais qui sont relativement compactes aujourd'hui et des machines qui sont beaucoup plus récentes qui s'appellent les Oxford Nanopore et notamment ici c'est le Minion donc qui sont des allez je dirais c'est un truc qui est un petit peu plus gros que ça et qui se plug sur un PC donc on met la goutte d'ADN à l'intérieur et le système va faire le séquençage donc on est capable ici on est capable ici de retrouver en fait un paquet d'oligos après séquençage parce qu'on a fait une amplification PCR et donc le séquençage va générer des millions de copies en fait de la donnée qu'on veut retrouver donc on est obligé pour décoder pour retrouver chaque oligo on est obligé de faire ce qu'on appelle de calculer un consensus donc on va clusteriser les brins les brins les oligos donc les brins d'ADN séquencés alors évidemment ces brins d'ADN ils peuvent avoir des indels et des substitutions donc ils vont avoir des longueurs différentes ils vont avoir des lettres qui vont être changées donc il va falloir ici un peu nettoyer tout ça clusteriser donc faire un peu de la classification et puis ensuite dans chacun des clusters essayer de retrouver un consensus c'est-à-dire un oligo qui représente l'ensemble des oligos dans un cluster qui sont eux bruités mais d'après la classification la clusterisation correspondent en fait entre eux donc on utilise en général pour calculer les distances entre des oligos comme ça des distances d'édition ou de l'Ewenstein donc c'est une généralisation de la distance de la MING en fait qui permettent ici de les clusteriser donc avec un consensus donc ici le consensus est relativement simple si on a plusieurs A qui apparaissent on va dire c'est A qui est une règle de majorité et puis ici s'il y a C, T, T on va dire que c'est plutôt T que C donc ça ça vaut ce que ça vaut ça marche bien sur des séquenceurs type Illumina qui sont à de faibles qui ont des grandes précisions ça marche moins bien sur les Minayons qui eux sont moins précis mais qui sont plus rapides alors que lui le Illumina est beaucoup plus lent alors pour améliorer un peu la performance d'un Minayon et c'est un peu les challenges aujourd'hui on a proposé des consensus un petit peu plus intelligents qui se basent sur les mots de code qu'on a généré grâce à notre codeur per code on connaît le dictionnaire de mots de code donc on sait ici les mots de code que l'on doit retrouver au décodeur donc le consensus ne se fait plus monomère par monomère mais groupe de monomère par groupe de monomère et en faisant ça on voit qu'on arrive à quand même un peu mieux améliorer en fait le décodage au niveau d'un nanoport alors juste très rapidement je vais juste passer rapidement là-dessus donc c'est aujourd'hui en fait dans JPEG le standard enfin le comité de standardisation JPEG donc jpeg.org ici je vais vous donner le lien il y a un groupe c'est créé qui s'appelle JPEG DNA donc il y a un groupe de travail sur l'étude de la possibilité d'une normalisation de codage d'images donc dans l'ADN ce groupe a défini aujourd'hui un codec un benchmark codec c'est pas le codeur JPEG DNA mais c'est un codec d'évaluation qui se base en fait sur le paradigme le paradigme JPEG c'est-à-dire ici DCT quantification scalaire avec quantification et puis ici codage différentiel sur les coefficients d'essais et codage ici le zigzag avec codage runline sur les coefficients AC donc je ne sais pas si tu en avais parlé dans tes cours mais bon donc ici c'est un paradigme assez classique et avec derrière des codages à longueur variable que nous on va remplacer ici par dans le cas des codage différentiels pour les coefficients d'essais on va mettre du codage de Goldman donc avec un codage Terner d'Huffman et sur les valeurs donc ça c'est pour les catégories de différence et pour les valeurs de différence on va utiliser notre algorithme par code et pareil sur les coefficients AC donc les hautes fréquences pour le coup là ça sera les run catégories qui seront codées avec le code de Goldman et puis le percode va coder les valeurs alors on a comparé en fait ces types différents ces différentes solutions d'encodage donc pareil ici donc le débit en nucléotide par pixel la qualité en rapport signal à bris pic en décibels donc sur cette image là donc on a changé d'image on ne prend plus l'ENA maintenant on prend le char et donc alors ce qui est intéressant de voir c'est ici la courbe bleue c'est donc ce fameux JPEGDNA benchmark codec donc en termes de performance il est ici on peut se comparer à la quantification vectorielle et percode c'est à dire ici cette courbe là alors évidemment la quantification vectorielle avec un code à longueur fixe reste quand même moins performante qu'un codeur ici JPEG donc avec des codes à longueur plus ou moins variables on va dire et puis on se compare ici à trois approches donc la verte et la orange ces deux là c'est du transcodage à partir de JPEG donc avec en vert Goldman et en orange percode donc c'est les courbes que j'ai montrées tout à l'heure mais maintenant appliquées sur cette image là et pas sur l'ENA donc on voit que les deux transcodeurs sont performants sont du même ordre de grandeur que JPEG lorsqu'on est dans les bas débits et puis on devient meilleur quand on est dans les hauts débits et ici la courbe rouge c'est aussi du transcodage mais avec un nouveau codeur qu'on a développé enfin on est en train de le développer qui est un codeur anthropique pour le coup basé sur le code de Shannon-Fano mais qu'on va contraindre de façon à respecter les comment les contraintes biologiques donc je termine sur cet exemple là avant la conclusion donc alors la hiérarchie c'était de dire la quantification vectorielle code fixe c'est moins bien ensuite j'ai du JPEG ensuite j'ai du transcodage en termes de performance pure sans bruit maintenant si je mets du bruit et ici j'ai mis j'ai fait simplement une délétion dans la donnée donc sur la gauche j'ai la quantification vectorielle donc on voit que l'impact ici de la délétion avec un code fixe sur la quantification vectorielle et là on est sur un schéma ondlet donc on est quand même assez intéressant sur JPEG ça va nous donner ce genre d'erreur et en transcodage on va pouvoir perdre effectivement puisqu'on a vraiment que du code anthropique en amont donc quelque part la hiérarchie s'inverse quand on met du bruit on est plus robuste avec ce genre de codeur qu'avec ce genre de codeur même si dans l'absolu les performances sont meilleures avec le transcodage donc en conclusion en fait ici j'ai voulu montrer déjà un petit peu le contexte ce qui se passe aujourd'hui dans les nouvelles tendances de compression et en fait il y a beaucoup de choses à développer sur les aspects ADN notamment les aspects tout ce qui est code correcteur d'erreur code contraint modélisation de bruit etc donc il y a des gros challenges aujourd'hui dans ce contexte j'ai présenté un peu l'état de l'art et un algorithme que l'on a développé qui introduit enfin ce paradigme de contrôle de coût qualité qu'on peut retrouver dans les systèmes de compression classiques et qui ne sont pas retrouvés dans l'état de l'art aujourd'hui qui s'intéressent plutôt au transcodage donc nous on peut s'adapter à différents types de données d'entrée on vérifie donc les problèmes des contraintes biochimiques alors même si on n'est pas super performant en termes de débit d'extorsion dans l'absolu et bien on est quand même plus robuste au bruit de séquençage et donc les travaux futurs évidemment c'est améliorer les systèmes de codage décodage donc en explorant probablement des solutions JPEG pas que JPEG JPEG 2000 voire des nouvelles solutions alors il y a du JPEG AI qui est en train d'être étudié aujourd'hui donc avec des systèmes de machine learning donc d'auto-encodeur pour faire de la compression donc il est intéressant aussi de regarder ces aspects-là donc robustifier la donnée au bruit de séquençage et au futur bruit qui va être introduit par les nouvelles chimies synthèse et donc créer des codes quaternaires donc qui permettent la correction d'erreur alors évidemment c'est aller aussi sur des oligos qui sont plus longs et pas se limiter à 300 de façon à pouvoir comprimer beaucoup plus fortement et dans les séquençages s'intéresser probablement au nanopore qui est le futur en fait du séquençage alors qui est à un faible coût de séquençage qui peut-être dans la décennie on pourra faire ça à la maison et séquencer nos données à la maison mais par contre qui est encore sujet à erreur et pour lequel il faut aussi développer des modèles de bruit donc juste ce travail c'est un travail collaboratif donc bon alors ce sont mes étudiants donc mes deux doctorants et puis ma post-doctorante collaboration avec l'IPMC donc l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire à Sofia Antipolis donc qui ont la plateforme UCA Genomics pour le séquençage et Eurecom aussi donc à Sofia Antipolis ce travail rentre dans le contexte aussi d'un projet européen qui s'appelle Oligo Archive et aussi je voulais parler très bien évidemment de Molecule Archive qui est un PEPR donc exploratoire qui est passé l'année dernière donc je suis directeur de programme de ce PEPR donc c'est un projet à 20 millions d'euros sur 7 ans donc qui essaye de fédérer la communauté française pluridisciplinaire à la fois des chimistes des bioinformaticiens des traiteurs de signaux des traiteurs d'image et des biologistes pour proposer une solution je dirais française et poussée vers l'Europe donc de codage de stockage d'archivage de données sur ADN synthétique donc voilà merci pour votre attention j'ai fait ce que j'ai pu